Oui, on est arrivé en 1992, effectivement, en fin de contrat au FC Sochou après dix ans en formation et au niveau professionnel. Cette arrivée se passe alors que les Girondins de Bordeaux évoluent en deuxième division. Ils viennent de valider leur montée en première division, ils étaient en concurrence avec Strasbourg. Et si vous voulez, je devais signer à Strasbourg. Et au dernier moment, j'ai eu un appel de Roland Courbis qui n'avait pas signé officiellement au Girondins de Bordeaux pour me dire qu'il me voulait absolument. Donc ça s'est fait à une journée près, je n'aurais pas été Girondrin, avec grand regret. Donc il m'a persuadé avec ces belles paroles qu'on peut imaginer et qu'il y avait un beau projet derrière. Qu'il allait remodifier l'effectif. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai écouté et c'est avec un grand plaisir que j'ai signé au Girondins de Bordeaux. Et ma venue a été en parallèle avec celle de Philippe Lucas qui évoluait aussi au FC Sochou. Grand moment de doute. Alors l'avantage qu'il y avait avec Strasbourg, c'est que je ne quittais pas trop ma région. C'est à 120 km de Sochou. Je restais un peu dans mon cocon familial. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'en signant au Girondins de Bordeaux, il y avait un passé, il y avait la renommée d'un grand club français, les infrastructures d'entraînement. Parce qu'il faut savoir qu'à Sochou, on s'entraînait à l'extérieur de la ville, mais nos vestiaires, c'était nos vestiaires de match. Donc il y avait tout ça aussi qui était rentré en compte. Et puis de passer un cap. Je me suis toujours dit qu'en partant du FC Sochou au club formateur à l'époque, qui sortait beaucoup de joueurs en première division, je me suis dit il faut que je passe un cap. Et ce cap-là, c'était Paris, Marseille, Bordeaux. Roland Courbis a été tellement convaincant en disant qu'il comptait sur moi, qu'il allait bâtir une belle équipe. Donc c'est vrai que c'était motivant de se retrouver à Bordeaux. Alors je savais très bien qu'en allant à Bordeaux, je n'allais pas arriver en tant qu'indiscutable titulaire. D'ailleurs, chaque début de saison, quand on regardait les compositions de France Football et de l'équipe, les équipes types, j'étais rarement dans le 11 de départ. Et en fin de compte, sur mes quatre ans à Bordeaux, j'ai dû faire 30 matchs, 35 matchs à l'année. Donc on débarque là avec Philippe Lucas et on s'aperçoit qu'un effectif énorme. On était une trentaine de joueurs à la reprise. L'entraîneur Guernotror, qui avait fait la montée de la saison précédente. Et c'est vrai qu'on se retrouve là, un peu dans le doute. Donc évidemment, j'ai pris mon téléphone, téléphoné à Roland pour lui demander ce qui se passait. Et il m'a assuré que pendant une dizaine de jours, avant de partir en stage, il aurait été présent en stage au Touquet, je me rappelle. Mais pendant ces 10 jours-là, il y avait eu un remaniement d'effectifs. Ils essayaient de faire partir des joueurs qui étaient là. Et c'était Guernot qui avait fait la transition. Les trois, quatre dernières années à Sochaux, on a eu des beaux effectifs avec des internationaux yougoslaves à l'époque. On a eu un international espagnol Casco qui venait du Barça. On avait fait quand même trois belles saisons. On avait terminé dans les trois premiers. À cette époque-là, on aurait fait la Champions League. Mais à l'époque, c'était la Coupe de l'UFA. Et on avait été en 16e. On s'était fait éliminer par la Fiorentina sans perdre, qui avait gagné cette compétition cette année-là. Non, ce qu'on ressentait de plus, c'est l'engouement qu'il y avait autour du club, les supporters, l'attente qu'il y avait au niveau de l'équipe du fait qu'il y avait eu cette descente administrative l'année précédente. Donc il y avait une attente pour retrouver le standing, retrouver sa place parmi les meilleurs clubs français. Il y avait une petite pression, mais pas plus forte qu'à Sochaux. Je savais que Philippe, lui, avait déjà signé à Bordeaux. Ça faisait un petit moment. On en avait déjà parlé ensemble. Et non, c'est vrai que ça aide. Je nous vois toujours repartir en 205 GTI traverser toute la France et arriver à Bordeaux et prendre nos marques. C'est vrai que ça facilite un peu notre intégration quand on est deux. Et surtout avec Philippe, on s'entendait bien à Sochaux. On n'a pas eu de pression au niveau des résultats, mais après, vu la qualité de l'effectif, alors il y avait des joueurs qui étaient déjà là, qui étaient formés à Bordeaux, Dugarry, Lizarazu. Il y avait Gaëtan Huard qui était ici dans les buts. Et puis après, il y a eu les arrivées de Zinedine Zidane, même si à l'époque, on avait vu quelques exploits quand il était à la SCAN. Et c'est vrai qu'avec cet effectif-là, de suite, on a senti qu'il y a une cohésion qui s'est faite avec les nouveaux, les anciens joueurs et qu'on allait passer sûrement une belle saison. Je crois qu'on a été, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a été Européens de suite. Ça, c'était l'impact Roland-Courbis ? Ouais, l'impact Roland-Courbis aussi, mais la qualité des joueurs, on va pas s'enlever aussi une part de responsabilité. Zidane, on entendait beaucoup, on entendait beaucoup, pardon. Et c'est vrai que Roland a su gérer ça. Quand vous reprenez cette première année, Zidane n'était pas toujours titulaire souvent. Il avait des petits problèmes physiques encore. Donc il a créé une amalgame et ça a bien pris. Donc je pense qu'on n'a pas eu trop de période de mise en place pour retrouver nos habitudes. Ça s'est fait rapidement. Non, je me suis intégré facilement. L'attente, ça a été plus l'appréhension des supporters, du public. Parce que même quand il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait 15 000. Alors qu'à Sochaux, quand on jouait devant 9-10 000, c'était exceptionnel. Il y a eu cette pression un peu du public, mais ils ont toujours été derrière nous. Ils ont vu que ça fonctionnait bien dès le départ. Donc non, ça a été franchement, on n'a pas eu trop d'appréhension. Et notre intégration s'est super bien passée. Alors ces 4 ans, déjà, on a envie de passer parce qu'on a connu de très bons moments. Et après ces 4 ans, je n'ai pas senti de pression particulière. Alors c'est vrai que pendant 4 ans, je pense que beaucoup de gens étaient dans l'attente que l'on décroche un titre. Malheureusement, on n'a pas réussi à réaliser. Mais il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments où on a toujours, je pense, parce que je ne suis plus trop, mais on a toujours le record d'invincibilité de ne pas avoir un prix de but sur une quinzaine de matchs, je crois. Et on a toujours eu des challenges où tout le monde est rentré dedans. Et on a toujours su les relever. Et après, ce que j'ai retenu, c'est l'engouement qu'il y a autour de ces Giandans de Bordeaux. À l'époque, le rugby ne prenait pas autant de place qu'aujourd'hui. On était vraiment l'équipe phare de la ville. Et ce qui a fait la différence, voilà, on était suivi aux entraînements. Il y avait du monde, les matchs à l'extérieur. Et puis, on était devenu quand même un peu l'équipe à battre. Comme j'étais à Sochaux quand on recevait Bordeaux, quand on recevait Paris, Marseille. C'était l'équipe à battre. On s'est pris au jeu. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas du tout à ce record au bout de trois, quatre matchs. Mais après, Roland avait pointé du doigt que si on arrivait à garder cette investibilité, qu'avec la qualité offensive qu'il existait dans ce groupe-là, on pourrait faire la différence et gagner des matchs. Et c'est vrai qu'après, on s'est pris au jeu. Et je me rappelle, quand on a pris le but qui a mis fin à cette série, on avait gagné le match. C'était contre Nîmes, je me rappelle. C'était une frappe de Lemieux qui avait été détournée à domicile. Et on était tous dépités à la fin du match, même si on avait récolté les deux points à l'époque. Donc, non, c'était pris au jeu comme un défi, comme un challenge. Il y avait ce challenge-là. Puis, c'était encore... Entre nous joueurs, oui, on avait ce challenge-là. Et puis, c'était encore appuyé par Roland lors de ses causeries dans la semaine d'avant-match. Donc, on y tenait vraiment. Il insistait parce qu'il y avait la qualité offensive. En ayant cette assise défensive à bien garder nos buts, à ne pas prendre de buts, il savait qu'à tout moment, il y aurait eu un exploit du gars, de Zizou, pour faire la différence. Au lieu d'aller jouer à Mont-de-Marsan contre l'FC Toulouse, au lieu de faire des matchs amicaux à droite et à gauche, on avait pris ces matchs-là en se disant, même avec de la compétition, quand vous faites les matchs amicaux, c'est vrai que vous testez des équipes, des combinaisons. Mais là, on s'était pris au jeu à force de gagner, à force d'avoir des résultats. Et nous, dans nos têtes, on se disait, c'est un passage obligé, du fait qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait l'année précédente pour se qualifier directement en UFA. C'était un passage obligé pour passer un cap et participer à la Coupe de l'UFA. Alors, c'est vrai qu'on a laissé beaucoup d'énergie parce qu'il y a eu pas mal de voyages. Il y a eu quand même des voyages atypiques. On a été jouer en Islande. Et quand vous arrivez en Islande au mois de juin, vous avez 2 minutes 32 de nuit. Donc, c'était assez compliqué de se préparer. Oui, ça change d'entraîneur parce que la priorité des dirigeants, ce n'était pas d'aller en finale de la Coupe de l'UFA à l'époque. C'était de bien figurer dans le championnat. Et c'est vrai que ça allait très mal en championnat. Et d'ailleurs, je crois qu'on doit se sauver à 3-4 journées de la fin contre le RC Lens en gagnant ici. Et ça a été une saison compliquée. Alors, bizarrement et logiquement, les gens pensaient qu'on n'abordait pas les matchs en championnat avec le même état d'esprit que lors de nos déplacements européens. Mais c'était de l'inconscience, parce qu'on ne choisissait pas nos matchs. Oui, de la fatigue aussi, de la fatigue physique, de la fatigue mentale. Parce que c'est vrai que par cet intertoto, il n'y a pas la même intensité que les matchs amicaux. Il n'y a pas la même préparation aussi physique de début de saison. Parce que vous faites quand même attention à les avant-veilles de match pour cette compétition-là. Tandis qu'en match amical, ça ne vous empêche pas de faire une séance physique la veille pour jouer le lendemain en amical. L'avantage de ce changement, c'est qu'Ernoth avait connu ses épopées avec les joueurs de Bordeaux quand il était joueur. Donc il nous a amené cette expérience qu'il a eue, l'expérience qu'il a eue des résultats, l'expérience qu'il a eue avec le public qui n'attendait que ça, de revivre des moments qu'ils avaient vécu face à la Juventus. Donc oui, puis il nous a amené cette mentalité bordelaise. Et pour nous, en tant que défenseurs, il nous montrait du doigt par rapport aux autres joueurs. Slavo Muslin, c'était plus l'élégance comme il était dans le jeu. Donc il faisait peut-être moins attention aux porteurs de piano, comme on était pas mal dans cette équipe-là. Donc c'est vrai qu'il avait donné certaines responsabilités offensives et défensives, suivant les qualités des joueurs. Mais tout le monde était au même niveau. C'est Monet pour Savicevic, il va se retourner. Attention, il faut pas qu'il se retourne, il donne un retrait. Erragnon qui frappe des buts. But de Stefano Erragnon à la 29ème minute de jeu. Gaëtan Huard qui est trompé. Coup franc pour les Milanais. Et Savicevic, c'est son pied gauche. Baggio le pied droit. Le mur est à distance réglementaire. C'est parti et c'est but. Deuxième but superbe de Roberto Baggio. Ouais, le match allé, c'était notre premier match où on avait un environnement assez spécial en Italie, à San Siro. C'est quand même impressionnant quand vous débarquez dans ce stade. Et la timidité, on n'a pas su saisir notre chance comme il le fallait là-bas. Et c'est vrai que quand on est revenu ici, on n'est pas abattu parce qu'on s'est dit pourquoi pas. Et l'avantage qu'il y a eu, c'est que Milan est arrivé ici en sénateur. Il faut dire qu'à l'époque, le Milan C, c'était le grand Milan. Ils étaient vaincus en championnat. Ils faisaient des parcours en Coupe d'Europe exceptionnelles avec des grands joueurs. De Sailly, Ouéa, Barézi, Maldini. Donc, il y avait une belle équipe en face. Et après, de nous-mêmes, Guernot sûrement aussi, l'environnement, les gens que l'on croisait un peu à droite à gauche, qui nous ont dit, allez, il ne faut pas se laisser abattre. On ne sait jamais, tout peut arriver. Il suffit de marquer un but, de les faire douter. Même si au fond de nous, on se disait, faire douter cette équipe-là, ça va être compliqué. Oui, c'est Guernot pour nous mettre au vert, pour essayer de nous mettre dans cette bulle, qu'on ne soit pas dérangé à droite à gauche. Donc, c'est vrai qu'on a été se préparer sur le bassin d'Arcachon, sur la plage, des exercices physiques de vitesse sur la plage. Après, on avait été dans un petit restaurant, manger les huîtres sols. Et puis, on avait passé un bon moment et ça avait créé, je pense, une certaine cohésion. Parce que, par rapport à notre travail sérieux, il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait, en dehors de ça, en déplacement, dans le vestiaire, il y avait une super ambiance. Ça déconnait, ça rigolait, on savait faire à la part des choses. J'avais pris un carton jaune à San Siro, mon match allait, et j'étais suspendu pour le match retour. Et j'avais croisé Michel Patini, qui commentait sur Canal Plus à l'époque, qui m'avait dit, tu as fait une faute bête, c'est con, tu vas louper ce match-là. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Au moins, je pourrais jouer la demi-finale après moi. Il m'avait pris un peu à la rigolade. C'est ce qui est réellement passé. Mais ce match-là, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère. En arrivant au stade, on s'est dit, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens sont dans l'attente. Les gens en étant dans l'attente, ça nous a mis dans une bulle, comme si rien ne pouvait nous arriver. On était sur notre nuage. Puis après, quand on a vu arriver les joueurs du Milan AC, maintenant, alors c'est facile de le dire, mais ils étaient décontractés, ça rigolait. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient vivre un moment aussi pénible que ça. Richard Vizgueux qui change le jeu à gauche avec Lissarassou face à Panucci. Il est passé Michel Télissarassou dans la surface. Il va s'entraîte au nom. But ! But ! Ascure ! Extraordinaire ! Super ! Super ! C'est extraordinaire ce qui nous arrive ce soir. L'expo est là, on est là pour l'expo. On va être en demi-finage, je vous le jure. C'est un corner plus couvert. Zidane, il faut trouver la tête bordelaise pour la mettre au fond. Zidane qui frappe devant le but. Dugarry qui reprend. But ! Extraordinaire ! Christophe Dugarry, deuxième but ! Formidable ! Christophe Dugarry, on va y aller en finale ! On va y aller ! Zidane pour Dugarry, Dugarry dans la surface. Frappe ! Ben ! Ben ! Extraordinaire ! C'est extraordinaire ! La fin de Christophe Dugarry ! 3-1-0 ! 3-1-0 ! 3-0 pour Bordeaux ! Oh, quel exploit ! C'est la folie ! C'est la folie dans ce stade ! Quel exploit des Girondins de Bordeaux ! L'on rentre aussi debout ! Debout dans la cabine de presse ! L'entame idéale, c'était le but de marquer assez rapidement pour les faire un peu douter et surtout de prendre confiance. Quand vous vous marquez au bout de 15 minutes, ça veut dire que vous arrivez à marquer contre cette équipe, vous arrivez à développer votre jeu et puis après ça crée un engouement au niveau du public. Et il ne faut pas se le cacher, ce public-là, si vous ne l'avez pas derrière, l'exploit n'existe pas. Il a été aussi une part prépondérante de cette qualification, le public ? Ah oui, complètement ! Par les encouragements, par l'engouement, vous vous sentez plus fort, vous vous doutez moins. Et mine de rien, alors il faut tenter, mine de rien, la chance est venue ponctuer ce résultat. Quand on regarde le deuxième but sur un corner, je crois que c'est Zizou qui frappe le corner, elle est déviée par le dos de l'arbitre. Le troisième, c'est Zizou qui veut donner le ballon, il y a un défenseur qui tac, qui remet dans les pieds, qui remet à Dugas d'une frappe croisée. Mais le troisième but, oui, on n'attendait pas d'avoir de la chance pour gagner ce match-là, parce que vous ne gagnez pas des matchs avec de la chance. Mais on l'a créée, on était là chercher et ça fait partie de cette remontée. Je me suis dit, mon énergie que je n'ai pas pu mettre au service de l'équipe, je vais essayer de la transmettre, même si j'étais dans la tribune avec vous, en commentant sur 8FM. Et j'étais excité, j'ai l'envie de les pousser, l'envie de faire la passe, l'envie de courir, de récupérer le ballon, de la fila à Zizou, à Dugas. Cette envie-là, elle existait en moi. Et puis c'est vrai qu'après, je pense que les anciens vont peut-être s'en rappeler, ça s'est tellement passé en boucle. À un moment donné, vous connaissez des joies, vous n'êtes plus vous-même et c'est qu'à ce moment-là que vous pouvez le connaître dans votre vie. C'est inexplicable. Vous ne pouvez pas connaître ça en dehors d'un stade de foot ou d'un terrain de sport. Et vous avez explosé au micro, vous êtes même monté sur la table. Et puis si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus. Ouais, monté sur la table, micro, explosé, c'est... Ouais, on a cru de suite quoi. Dès le premier but, le deuxième but, puis après ça a été... La délivrance a été un truc de dingue quoi. Alors je dirais pas trop fort. Je dirais qu'on a loupé un peu l'opportunité au match allé d'avoir un espoir pour le match retour. Si on s'en souvient bien, avant de prendre le 1-0 à Munich, il y a Didetoro qui se présente pratiquement seul devant Cannes et qui loupe l'occasion. Et puis après ce match-là, on l'avait joué sans Zizou et sans Nuguin qui étaient suspendus. Et après, c'est vrai qu'en perdant 2-0 à Munich, alors même nous, si au fond de nous, on s'est dit un deuxième exploit, on va mettre 3 à Munich, ça va être compliqué. On va essayer d'y croire, mais c'est vrai que l'entame de match à Bordeaux n'a pas été celle qu'il aurait fallu pour imaginer un autre exploit. Plus la perte de Lisa Rassou très vite dans le match. Exactement, plus la perte de Lisa assez rapidement dans le match. Et puis nos amis allemands, ils sont moins latins, donc un peu plus sérieux. Ouais, alors j'ai eu des moments difficiles à Sochaux. Après, j'ai connu une belle période à Sochaux. Non, ça fait partie de... Non, j'englobe tout de ma carrière parce qu'elle a été assez longue. Et puis à l'époque, on nous faisait confiance assez tôt. Mais ça reste des moments forts. Ça reste vraiment des moments forts comme j'en ai connu un ou deux à Sochaux et ça reste des bons souvenirs. Et puis l'environnement, la relation qu'on avait avec le public, les journalistes, les dirigeants, il y avait quand même une osmose entre tout ce monde-là qui malheureusement ne doit plus trop exister aujourd'hui. C'est pas bien d'avoir des regrets parce que je considère que j'ai fait une belle carrière. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir décroché une sélection en équipe de France. Et sincèrement, j'étais au port de l'équipe de France à Sochaux et je pensais en venant à Bordeaux que ça m'aurait permis de passer ce cap-là. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Malheureusement, c'est de ma faute. J'avais qu'à être meilleur, mais ça ne s'est pas fait. C'est peut-être le seul petit regret de ma carrière, même si j'ai connu les équipes de France Espoir à prime. C'est vrai qu'une cap en équipe de France 1, ça m'aurait fait 10%, 5% de mieux dans ma carrière. Ouais, ça fait mal parce que dans les clubs où on est passé, on aime bien que ces clubs réussissent. Surtout que moi, que ce soit à Sochaux ou à Bordeaux, ça s'est toujours bien passé avec les dirigeants. Il y a eu des petits couacs, mais ça arrive à tous joueurs. Mais d'une tristesse que ce club descende en deuxième division, surtout comment il a été géré. Parce qu'à un moment donné, Bordeaux faisait quand même partie des meilleurs clubs formateurs. Il y avait pas mal de joueurs qui évoluaient en équipe 1. Après, il y a eu un passage de pouvoir à partir que Jean-Louis Triot est parti. Lui qui avait encore l'âme qui existait à notre période. Et je pense que ça a tout coupé. Et après, c'est vrai que c'était triste, surtout à l'intersaison. Je félicite David Guillon d'avoir pu garder ses joueurs sous pression, avec la motivation. Parce qu'à un moment donné, il y avait le doute de savoir s'ils repartient en deuxième division ou s'il y avait des pots de bilan. Et en fin de compte, on voit que cette année, avec quelques jeunes, avec quelques belles recrues, ils arrivent à bien figurer en Ligue 2 en espérant qu'ils remontent le plus rapidement possible. Parce qu'on en a besoin. Alors justement, c'est l'heure du choix, Laurent. Le Havre semble inaccessible. Bordeaux ou Sochaux ? Un des deux ! Quoi qu'il arrive, je serai content, un des deux ! Donc je prendrai le côté positif. Je ne serai pas déçu pour ceux-là qui... Je serai déçu pour ceux-là qui ne montent pas, évidemment. Mais je serai heureux qu'il y ait un des deux qui retrouve l'élite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !